Les Congolais deviennent de plus en plus créatifs dans plusieurs domaines d'activité, des projets qu'ils portent et entendent pérenniser malgré le contexte difficile. La mondialisation nous a peut-être appris à valoriser les produits locaux selon cette dame rencontrée au centre-ville. Je pense qu'aujourd'hui, si les Congolais veulent ajouter quelque chose à ce que nous avons déjà, c'est parce que le monde devient comme un village planétaire. Donc, on est obligé de copier ce que les autres font. Produits agroalimentaires finement transformés et mieux conditionnés, produits de médecine naturelle ou phytothérapeutique, bref, des produits innovants que les Congolais ont désormais l'habitude d'utiliser et qui apportent de la valeur ajoutée à la richesse locale. Nous avons eu à utiliser ces produits qui provenaient des autres pays. C'était des produits fabriqués par des artisans de là-bas que nous avons eu à utiliser ici qui aujourd'hui nous a fait beaucoup de bien. Et aujourd'hui, le Congolais, ceux-là qui se sont lancés dans cette affaire, étaient un peu négligés, comme nous autres là. Quand nous avons commencé cette marche des produits naturels, les gens pouvaient te dire, « Oh, mais vraiment, avec tous les métiers qui sont au Congo, c'est ce que tu es parti faire ? Être là, faire des plantes, chercher quelle est l'importance de cette plante ? » Donc c'était le découragement parce qu'on sous-estimait ce métier. Si la tendance est à la valorisation, reste tout de même le point crucial qui est l'accompagnement des créateurs et innovateurs. On a des érudits ici, mais s'il n'y a pas de mesures d'accompagnement, je pense que rien ne se fera. Au Burkina Faso, je ne peux pas comparer les plantes du Burkina avec ceux que nous avons ici. Nous avons une richesse incontournable, franchement. Et quand je vois, eux ont une longueur d'avance concernant les emballages, le design, la communication. Les gens y vendent mieux que nous. Les produits sont exportés par rapport à nous. Notons que de nombreux projets de développement mis en œuvre par les pouvoirs publics encouragent les Congolais à entreprendre afin de diversifier l'économie nationale.